9h30, jusqu'à 9h30, vous écoutez Que la Mauricie se lève Que la Mauricie se lève Catherine Le Matin, voici Catherine Gaudreau À 8h22, Dieu sait qu'on a beaucoup parlé de la STTR, des changements de trajet, on a refait des modifications aussi, et la Société de transport de Trois-Rivières s'est dotée d'une nouvelle structure organisationnelle. En décembre dernier, le Conseil d'administration avait adopté le plan effectif 2020. Alors, on parlait à ce moment-là de bonification du nombre d'employés, mise à jour de la structure organisationnelle. On va le décortiquer avec le directeur général, M. De Montigny. Rebienvenue, M. De Montigny. Merci de l'invitation. M. De Montigny, donc, pour y aller dans le concret, quand on parlait à ce moment-là de bonification du nombre d'employés, ça voulait dire quoi exactement? Ça voulait dire des effectifs additionnels au niveau administratif, assurément, au niveau de l'analyse financière. Il existe dans le domaine du transport en commun des portefeuilles de projets, d'immobilisation, de subvention. Alors, il y a beaucoup de travail associé à ces différents dossiers. Donc, il y a une surcharge de travail omniprésente. Donc, pour épauler la petite équipe, il y a une addition d'une personne au niveau de l'analyse financière. OK. Deuxièmement, au niveau de la planification aussi. La planification des améliorations, planification éventuellement de bonification. Ça prend une équipe. Elle était très mince d'une personne. On a additionné une personne pour supporter. Ça, on parle de personnes-cadres? En fait, oui. Pour nous, cadres, c'est soit syndiqués ou non-syndiqués. On n'a pas, nous, de levier ou de niveau de professionnel, exemple, non-syndiqués. OK. Ce qui n'est pas chauffeur, ce qui n'est pas personnel de bureau d'entretien, le... À 8h22, Dieu sait qu'on a beaucoup parlé de la STTR, des changements de trajet. On a refait des modifications aussi. Et la Société de transport de Trois-Rivières s'est dotée d'une nouvelle structure organisationnelle. En décembre dernier, le Conseil d'administration avait adopté le plan effectif 2020. Alors, on parlait à ce moment-là de bonification du nombre d'employés mis à jour de la structure organisationnelle. On va le décortiquer avec le directeur général, M. De Montigny. Re-bienvenue, M. De Montigny. Merci de l'invitation. M. De Montigny, donc, pour y aller dans le concret, quand on parlait à ce moment-là de bonification du nombre d'employés, ça voulait dire quoi exactement? Ça voulait dire des effectifs additionnels au niveau administratif. OK. Assurément au niveau de l'analyse financière. Il existe dans le domaine du transport en commun des portefeuilles de projets, d'immobilisation, de subvention. Alors, il y a beaucoup de travail associé à ces différents dossiers. Donc, il y a une surcharge de travail omniprésente. Donc, pour épauler la petite équipe, il y a une addition d'une personne au niveau de l'analyse financière. OK. Deuxièmement, au niveau de la planification aussi. La planification des améliorations, planification éventuellement de bonification. Ça prend une équipe. Elle était très mince d'une personne. On a additionné une personne pour supporter. Ça, on parle de personnes-cadres? En fait, oui. Pour nous, cadres, c'est soit syndiqué ou non syndiqué. OK. Pour nous, de levier ou de niveau de professionnel, exemple, non syndiqué. OK. Ce qui n'est pas chauffeur, ce qui n'est pas personnel de bureau d'entretien, le solde, ce sont, on appelle ça les employés-cadres, à différents paliers. D'accord. Que ce soit directeur, que ce soit conseiller, que ce soit analyste, que ce soit contre-maître ou répartiteur, pour nous, c'est les employés-cadres. OK. Parce qu'on m'a remis l'organigramme de la STTR. Donc, on vous voit bien sûr à la direction générale. Et il y a, entre autres, des postes qui sont vacants. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai très récent. Le directeur du service de transport et le coordonnateur service de l'entretien. Il y en a d'autres également. De ce que je comprends, il y aurait quatre postes vacants. Est-ce que je compte bien? Exactement. Nous sommes actuellement en processus de sélection pour certains de ces postes. OK. Alors, en tout et partout, depuis la mise en place de ce plan-là, combien d'embauches ont été faites? En fait, au niveau de la communication, on a une personne maintenant dédiée à la communication aussi au développement des affaires. des partenariats. Ça, c'est fait depuis quelques mois déjà. OK. Aussi, une personne, je dirais, analyste en transport. Oui. Qui est là aussi depuis quelques temps. Donc, ces deux postes-là ont été comblés. Un peu plus tôt aussi, une personne en ressources humaines qui est aussi nos épaulés. Donc, ça, il n'y en avait pas ou c'est un ajout? En fait, c'était comme des postes, je dirais, comblés avec différentes tâches. On a décidé maintenant d'avoir des spécialistes en la matière. Donc, un spécialiste, entre autres, en communication, comme je le disais. Oui. Dans ce moment où les communications sont hyper importantes, internes, externes, réseaux sociaux, différentes plateformes. Alors, c'est important d'aller chercher un spécialiste. Donc, ce qui veut dire, là, si on fait le calcul, combien de monde de plus embauché depuis décembre? Depuis décembre, en fait, il y en avait déjà un petit peu avant. En tout cas, mettons, depuis l'automne, trois personnes. OK. Dans l'organigramme, je trouve qu'il y avait beaucoup de monde, puis c'est une impression qui est peut-être pas bonne. Au total, il y aurait 19 cartes sur 125 employés. Est-ce que le compte est bon? Oui, c'est 19 cartes sur un total de 140 quelques. Évidemment, le 19 fait partie de l'ensemble. Effectivement, c'est le cas, oui. OK. Est-ce que c'est… j'avais l'impression que c'était beaucoup au prorata? C'est une structure de base. Évidemment, un directeur général, un directeur de l'entretien pour une multitude de gens. Évidemment, tout ça, éventuellement, lorsqu'il y aura des additions de personnel, que ce soit chauffeur, s'il y avait bonification, évidemment, la structure de cadre resterait sensiblement la même. Il y a un auditeur un petit peu plus tôt, M. De Montigny, qui m'a dit « Je te confirme que le réseau de transport sera encore changé en mars 2020. » Ils disont qu'on recommence encore. Qu'est-ce qui sera changé et est-ce que l'information est bonne? Il n'y a pas de changement prévu en mars 2020. 2021. 2021, c'est une possibilité. L'an prochain. Oui, c'est une possibilité, effectivement, qu'il y ait des ajustements qui soient… Des ajustements ou des changements importants? Des ajustements relativement importants. Comme quoi? Entre autres, au niveau des transferts en période de jour. Mais pourquoi on attendrait à ce moment-là tout près d'un petit peu plus qu'un an? Il y a toute une question de confection d'horaire de travail. Il y a des périodes d'affectation d'horaire de travail très ciblées dans la Convention collective et ça se passe à ce moment-là. OK. Alors, donc, mars 2021, il va y avoir d'autres changements? C'est une orientation qui est en ce sens. OK. Et qu'est-ce qu'on voit pour l'avenir, notamment, en mars 2021? Qu'est-ce qui pourrait changer? Est-ce qu'on doit déjà plancher là-dessus, j'imagine? Évidemment, tout est une question de coût et de budget disponible. On sera en processus budgétaire cet été pour l'automne aussi. OK. Normalement, ça se fait à l'été et à l'automne, en espérant qu'il y ait des bonifications au niveau du service en 2021. Là, le budget, il est de combien pour cette année? Aux en taux de 18 millions. De 18 millions? Est-ce qu'on en aura plus l'an prochain? On ne le sait pas encore? Évidemment, c'est souhaité. Nous, comme fonctionnaire, évidemment, on va faire des propositions. On va faire des propositions sur des plans d'amélioration souhaités. Évidemment, il y aura un budget qui sera à ce moment-là demandé. On verra quelle sera la réponse à ce moment-là de la Ville de Troyes. OK. La majeure partie de ce budget-là, M. De Montigny, il va dans quoi? Est-on le fort pourcentage, on l'utilise pour quoi? Évidemment, c'est une entreprise de services, donc salaires et avantages sociaux, entretiens, roulages, carburants. C'est essentiellement les grands postes budgétaires de cette entreprise. OK. La dernière fois qu'on s'est parlé, on a parlé des chauffeurs. Il y en avait quand même quelques-uns en congé de maladie. Est-ce que c'est toujours le cas? Vous avez combien de chauffeurs? Écoutez, j'ai dit malheureusement qu'ils sont en assurance maladie. Oui, qu'ils sont en congé. Malheureusement pas le décompte final. Il y a eu quelques-uns qui sont de retour depuis 7 ans. OK. Il y en a qui sont revenus. Est-ce que, il vient à mes oreilles, de certaines personnes, comme chauffeurs, il y en a qui trouvent parfois qu'on ne les soutient pas suffisamment, qu'ils n'ont pas assez d'appui? Est-ce que ça fait partie du plan de match de leur offrir plus de soutien? Le soutien, il est toujours important. La communication interne est toujours importante. Les superviseurs sont toujours sur le réseau pour les appuyer dans leur démarche. Comme quoi? Qu'est-ce qu'on a pour... On a-tu un programme qui existe pour... Un programme d'aide aux employés, effectivement. Il y a surtout la possibilité aussi d'échanger avec ses collègues, d'échanger avec leurs superviseurs, la porte ouverte aussi, l'ensemble de la direction. Mais il y a définitivement un programme d'aide aux employés. Aussi, pour nous, la façon de leur communiquer le plus souvent possible l'information. Est-ce que la relation, vous la qualifieriez de bonne avec vos chauffeurs, de façon globale? Oui. Est-ce que ça se passe bien? Ça se passe bien. Quand vous me répondez ça, vous me dites les vrais choses. Oui, absolument. Ce sont des gens qui ont subi, évidemment, des périodes difficiles. Dans ce changement, ils sont les premiers en tête de ligne. Ils subissent les réactions négatives de la clientèle. Ils font un excellent travail. OK. Mais est-ce que vous en avez fait assez pour ces gens-là? Considérez-vous que le travail a été bien fait pour les supporter dans tous ces changements? Bien, on peut toujours faire mieux. Je pense qu'il y a un exercice idéal ou optimal, c'est toujours souhaité. Mais je vous assure qu'on veut faire ce qu'il y a de mieux pour nos employés. OK. Alors, donc, là, pour l'instant, actuellement, comment ça se passe sur le réseau? Est-ce que… Ça se passe relativement bien. Comme je vous disais, il y a toujours, en période de jour, des ajustements à faire au niveau des périodes de transfert. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait depuis le 5 janvier sur un certain nombre de lignes, sur les correspondances soir-week-end. Ça semble bien aller de ce côté-là. OK. Ça, ça s'est amélioré? Oui, absolument. Qu'est-ce qui reste, peut-être, à travailler? Je vous dirais toujours la portion sud et nord de Cable-de-Madeleine, les correspondances de jour. Essentiellement, les grands chantiers possibles devant lui. OK. Donc, quand vous dites les correspondances de jour, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas l'horaire? C'est-à-dire qu'il y a des transferts qui pourraient mieux se faire. C'est l'ensemble de cette assiette-là de transferts qu'il faut analyser, puis regarder comment on peut faire mieux. OK. Et qu'est-ce qui fait, en date d'aujourd'hui, que ce n'est pas encore réglé, cet aspect-là? Parce que c'est un travail de longue haleine. Il y a probablement aussi des notions d'horaire de travail qui sont aussi à regarder. Donc, c'est un travail qui nécessite une analyse en profondeur avec de la donnée suffisamment claire et nette pour pouvoir faire une analyse. Parce qu'on me disait que le véritable problème, M. de Montigny, il est de jour. Que les soirs et week-ends, ça va. Exact. Ça, vous me confirmez. C'est ce qu'on a fait depuis le 5 janvier comme modification, comme on vous le mentionne. OK. Alors, donc, de jour, il reste notamment dans le secteur du bas du cap, surtout? Oui, entre la liaison entre le sud et le nord et aussi l'ensemble des correspondances de jour, c'est là-dessus qu'il faut qu'on mise l'ensemble de nos efforts. Alors, pour les usagers qui sont dans ce coin-là, ils peuvent s'attendre à des améliorations quand? On va regarder ces ajustements-là. Ça devrait être mars 2021. Merci, M. de Montigny. Merci à vous. Merci. Et de Montigny, directeur général de la Société de transport de Trois-Rivières. Merci.